Je suis Alexandre Labrouillère, designer artisan. J'ai 34 ans et je vis et travaille à Lille dans mon atelier au sein de Lacofabrique. A la base j'ai un master en design industriel, option design transport. Du coup j'ai appris à dessiner bateaux, avions, voitures et en fait tout le process de design parce que mon rêve c'était de devenir designer automobile. J'avais gardé ce rêve d'enfant qui est jusqu'au bout. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Je suis allé chez Honda Automobile et en fait je me suis rendu compte que c'était trop monoproduit. J'avais besoin de m'ouvrir un petit peu plus sur différents process et là dans ces cas là je suis allé chez Decathlon. Là j'ai créé toute la stratégie design de la randonnée à vélo, c'est à dire du coup le dessin aussi des vélos, des sacoches à vélo et en fait cette expérience était quand même assez magique parce que pendant cinq ans du coup j'ai dû, alors c'était pas facile, j'ai dû voyager pour pouvoir vraiment savoir si les vélos étaient bons, comment on pratiquait l'expérience et en fait pendant ces cinq ans je me suis rendu compte que je me sentais vraiment bien dans la nature. J'arrivais à trouver des inspirations quand même assez importantes et j'avais besoin de revenir un petit peu à la matière parce que je passais beaucoup de temps derrière un ordinateur, ce qui est normal, parce que chacun avait son expertise et du coup je m'étais dit voilà ce que je vais avoir besoin en fait c'est de mêler un peu tout, c'est à dire le côté design, le côté revenir à la matière et donc vraiment toute la conception de A à Z et là dans ces cas là je me suis dit bah... l'ébénisterie pour moi serait le plus large métier à apprendre pour apprendre de le faire avec les mains et donc du coup la reconversion est commencé par un CAP pour vraiment apprendre les bases et grâce aux connaissances que j'avais eues en tant que designer réussir à fabriquer avec les bases du métier quoi. Après le lycée pour devenir designer j'avais demandé à Boulle et j'étais pas accepté, du coup je m'étais dit bah j'irai, et en vrai j'y allais pas forcément que pour ça mais dès qu'on entend parler d'ébénisterie, en tout cas en Europe c'est l'école Boulle. Donc la question se posait presque pas pour moi, je me dis voilà c'est un challenge, je ferais tout pour y aller. J'étais sur risque d'attente, je me suis battu pour dire voilà je dois avoir ma place, ça a marché et du coup c'est un peu pour ça que j'ai choisi le Greta et après le Greta en lui même ça m'a permis aussi d'avoir mon entreprise qui acceptait de me laisser en disposition entre guillemets pour pouvoir suivre cette formation même si j'avais déjà dit à mon entreprise que je reviendrai pas, ils ont quand même voulu m'aider et grâce à ça, alors à l'époque c'était le fonds Gécif, maintenant Transition Pro, mais avec le fonds Gécif ça m'a permis d'avoir une grosse partie de la formation payée, une petite aide pour le logement, parce que je continuais à vivre à Lille et je vivais un peu à Paris, enfin bref ils m'ont aidé pour ça, pour mon salaire et ça a été hyper confortable de pouvoir faire cette formation grâce à ça. Donc le Greta m'a permis ça, en plus c'était lié à l'école Boulle donc la combinaison parfaite pour vivre la meilleure expérience. Dans mes créations, ça a été mes vases de la collection Betoya, en fait j'ai créé des vases qui sont assez longs j'ai voulu très légers pour contraster avec ce qu'on a l'habitude de voir, des vases en bois mais en vrai c'était pas mon premier projet. Mon premier projet c'était un projet où j'étais sous-traitant et en fait on m'a demandé de fabriquer des socles en bois qui alliaient à la fois du plastique recyclé donc j'ai dû préparer le plastique, le découper et l'associer à un socle en bois pour créer une lampe. Ça j'en avais fait 15 et là je me suis rendu compte qu'en fait je voulais vraiment faire mes trucs. J'ai fait des salons en local autour de Lille où vraiment les gens pouvaient se projeter et dans ces cas là il y a une certaine proximité qui fait que j'arrive à faire un projet dans les semaines à venir et par contre j'ai exposé un peu partout en Europe à Paris et Milan à Eindhoven par exemple et en fait pour moi Paris et Milan sont des salons qui sont importants pour l'avenir parce que du coup je vais rencontrer des architectes d'intérieur. Les architectes d'intérieur en général il leur faut un petit temps pour qu'ils commencent à faire confiance à un designer et à un artisan. Il faut qu'ils arrivent à se projeter aussi dans le style de meubles pour pouvoir les intégrer dans leurs projets. Donc en fait tout ça fait que rapidement en fait au bout de la première année je m'étais laissé un peu de temps pour avoir quelques collections à présenter, m'installer dans mon atelier et après j'ai enchaîné toutes les propositions que je pouvais avoir et là aujourd'hui j'expose dans trois endroits pendant la design week et je continue à dire oui dès qu'on me propose. Qu'est-ce que tu veux faire ? Être présent dans les collections du mobilier national c'est grosse fierté. Ça veut dire plein de choses. Déjà le fait que je travaille avec du bois local et que je sois récompensé entre guillemets par une institution française c'est un but quand même. Donc c'est arrivé assez rapidement donc c'est cool. Et ça implique plein de choses derrière. C'est un peu comme quand on expose à Paris à Milan, il y a une étiquette dans le CV mobilier national c'est ces deux étiquettes en une, enfin c'est plein de choses. Derrière en plus ce qui est pas mal avec le mobilier national c'est qu'ils ne sont pas juste là pour faire de la communication sur un achat. Derrière après ils cherchent vraiment à mettre en valeur ce qu'on fait. Je suis un peu rentré dans une famille où en fait avec les personnes qui travaillent au mobilier national, leur but après c'est de continuer à me faire grandir, enfin à nous faire grandir avec du mobilier que je fabrique. Là ils m'ont recommandé un meuble donc c'est, je suis assez ému d'être arrivé là-bas. Je trouve que c'est normal aujourd'hui mais ça me tient à cœur d'utiliser des matériaux locaux et en fait dans tout. Aujourd'hui je travaille qu'avec du chêne, frêne, sycomore. C'est les trois bois que j'ai sélectionnés que je trouve dans les Hauts-de-France. Le plus bas où je vais c'est Chantilly dans le sud de la Picardie pour aller chercher mon bois. Je vais chercher moi-même pour être sûr qu'ils correspondent à ce que je veux pour mon travail. Donc ça c'est ce qu'on nous a appris pendant la formation. Et ça marche très très bien d'aller chercher soi-même plutôt que de le recevoir appeler au téléphone. En fait je fais ça pour avoir un impact environnemental minimum. Mais du coup là où j'étais confronté au début c'est de m'élargir sur d'autres matériaux. Là ça devient plus compliqué de connaître la traçabilité des matériaux. Comme pour le métal, pour ce genre de choses. Du coup pour l'instant je reste vraiment sur le bois. Mais là il y a un exemple, j'ai fini une chaise lundi. Je travaille avec un tapissier. Enfin avec des tapissiers qui s'appellent Fayol Tapissier dans le Nord. Et avec eux en fait j'ai sélectionné un lin de la maison de Bliston Brunel. Et en fait avec eux ils me garantissaient que c'était du lin qui pousse en Normandie. Qui est fabriqué en Belgique. Alors je parle pas de 100% français ça je m'en fous un peu. Ce qui est important pour moi c'est le local. La Belgique est plus proche de moi que Toulouse par exemple. Donc vraiment le local me tient à coeur. Et en fait avec eux là on a réussi à faire quelque chose. Ces tapissiers sont en une demi-heure de Lille. Donc quand je vais les voir je traverse pas la France non plus. Cette démarche là du coup elle me tient à coeur vraiment dans tout mon process. J'ai des petits... je suis un peu déçu pour l'instant j'arrive pas à aller jusqu'au bout à l'atelier. Il y a des choses que j'arrive pas, qui sont pas recyclables. Les patins de ponçage ça je sais pas quoi en faire. Les tubes de colle je sais pas quoi en faire. La colle que j'utilise elle est fabriquée en France. Mais le procédé c'est pas forcément le mieux. Et j'ai pas forcément envie de faire de la colle d'os ou de la colle de lapin non plus. Ou de la colle de poisson. Parce que je trouve ça un peu bizarre aujourd'hui. Enfin bref il y a des petits détails là que j'ai pas. Mais j'essaye à l'atelier d'aller hyper loin aussi. Parce que tous les déchets de bois qu'on enlève. Parce que je vais chercher le bois dans une scierie. Il est brut. Je le découpe forcément lobbyé. Ce genre de choses je les prends pas. Bah ça je les donne pour du bois de chauffage. Les copeaux de la raboteuse dégauchisseuse par exemple. Qui est le surplus bah ça je le donne aussi à des gens qui veulent pour... J'ai un monsieur qui est venu pour des hérissons. Il y a besoin de copeaux pour pouvoir faire la litière. Pour le potager. Et puis les sacs qu'on donne. Je demande à ce qu'on nous les redonne. Enfin du coup j'essaye comme je peux de faire ça. Je ne fais pas de série. Je travaille que à la demande. Le conseil que je peux donner que j'ai essayé de suivre. C'est de... Alors déjà mettre son ego de côté. Parce qu'on recommence quelque chose. On apprend quelque chose de nouveau. Donc forcément on va être confronté à ne pas réussir. Et du coup recommencer. Et à la fin de la formation on ne fera sûrement pas les choses parfaitement. Mais c'est le faire qui permet de s'améliorer. Et de surtout profiter de la formation parce que ça passe hyper vite. Mettre de côté ce qu'on sait aussi. Parce que ça m'arrive des fois d'avoir des stagiaires aussi dans le VETA. Qui ont 30, 40 ans d'expérience en bricolage. Et qui du coup ont l'impression de savoir. Et en fait ils ratent. Ils ratent vraiment une grosse partie de l'apprentissage. Parce qu'ils ont l'impression de l'avoir déjà fait. Ce qui est le cas. Mais là en fait pendant cette formation on apprend à bien faire. Pas juste faire. Et du coup tous les petits détails que les profs peuvent donner. Mais en fait faut pas hésiter quoi. ... ...